Le premier était sur les fondamentaux et a eu beaucoup de succès. Donc, je remercie beaucoup Dominique Druon d'avoir accepté de poursuivre ces ateliers qui visent à nous stimuler, à nous aider, à nous mobiliser sur ce thème. Et je vais donner la parole tout de suite à notre présidente Valérie Tordaud-Marsac pour introduire l'atelier. Oui, bonjour à toutes. Je vais juste faire très, très, très vite. Donc, vous connaissez toutes sûrement notre association Vox Femina. Nous, on travaille sur l'expertise des femmes, la visibilité de l'expertise des femmes dans les médias. Et en fait, ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça. On se rend compte que cette question de la visibilité de l'expertise des femmes dans les médias est au fond très, très liée à celle de l'accès des femmes à des postes d'administrateurs dans les conseils d'administration, ne serait-ce que parce que l'un des arguments fréquemment avancés pour justifier le pourcentage insuffisant de femmes dans les conseils, c'est justement leur invisibilité ou l'absence de vivier. Enfin, il y a différents termes qui sont employés. Bref, tout ça pour dire que c'est important aujourd'hui. On ne peut pas faire l'économie de la construction d'une image médiatique et que ça, c'est quand même sans doute impréalable à la nomination dans les conseils d'administration parce que tous les processus de recrutement aujourd'hui passent par une vérification de la compétence par la visibilité. On peut l'approuver, le désapprouver, mais malheureusement, c'est quelque chose qui est relativement incontournable aujourd'hui. D'où le lien entre notre action Vox Femina et la présence des femmes dans les conseils d'administration. Et c'est pour ça qu'on a fait une petite alliance avec Dominique pour qu'elle nous explique ce qui est requis aussi, en dehors de cette visibilité qui est vraiment notre affaire et le fil conducteur de l'action Vox Femina. Quelles sont les compétences, quelles sont les prérequis pour accéder à un poste dans les conseils d'administration. Et bon, avec Dominique, peut-être que moi, si vous voulez, je pourrais vous apporter aussi un éclairage sur la difficulté d'être administrateur dans les entreprises familiales, si ça intéresse certaines d'entre vous. Dominique, tu jugeras le moment venu, si tu veux faire une petite parenthèse là-dessus, je suis à ta disposition. Voilà. Parfait, merci Valérie. Je vais juste reprendre le fil conducteur, puisque après avoir beaucoup parlé, la fois précédente, l'idée étant de, un, démystifier, deux, montrer tout le chemin parcouru en dix ans, depuis les dix ans de la loi Copé-Zimmermann, trois, néanmoins, insister aussi, on y reviendra un peu plus tard avec Viviane, sur le fait que cette crise sanitaire, cette crise comme toute crise, crée et structure des changements de paradigmes, et donc des opportunités nouvelles dans les conseils d'administration. Il est ressorti à l'issue de notre session précédente que, finalement, le vrai sujet, c'est, comme dit Valérie, comment je trouve mon premier mandat ? Et dans les clés, il y a effectivement être visible ou être en mesure de réassurer une certaine légitimité par une image que l'on donne. Il est évident que, que ce soit par le biais de tiers intermédients, de cabinets ou par recommandation, l'un des premiers réflexes des membres du conseil d'administration sera de vous googliser. Et donc, qu'est-ce qu'on donne à voir, évidemment ? On a souhaité, en travaillant sur cet atelier, vu l'engouement, aussi, dans une logique d'encouragement, vous montrez que, derrière le mot « membre administratrice » dans un conseil d'administration, il y avait beaucoup, beaucoup de réalités différentes et que, très souvent, les médias parlaient du CAC 40 et du SBF parce que c'est ce qu'on mesure, mais qu'en fait, la réalité du paysage français, de notre économie, d'une manière générale, était très, très diverse, avec, effectivement, au-delà de ces sociétés, des entreprises moins visibles de type taille intermédiaire ou PME, des associations, et donc se pose toujours la question est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas dans les associations ? Est-ce qu'il faut se faire la main pour être légitime ou pas ? Donc, on a trouvé que c'était un thème très intéressant. Le sujet des startups et des scale-up, en particulier dans les fintechs, dans le monde de la santé, et donc on a voulu éclairer ça en deux sessions. Aujourd'hui, une session qui vous donne des témoignages de nos membres très concrets, de contexte de mandat. Et donc, on a notamment Viviane de Beaufort qui, au-delà de son expertise académique, va nous éclairer de son témoignage dans le domaine des ONG et des startups. On a ensuite Stéphanie Lebeuse qui nous éclairera sur la façon aussi dont elle a eu son premier mandat, que ça soit ou ses mandats dans des environnements startup écotés. Et enfin, on ouvrira la fin de la discussion avec Isabelle Hilali, qui, à la fois, a un profil et healthcare santé et digital. Donc, vous comprendrez à quel point elle va nous ouvrir sur tous les changements de paradigme et toutes ces opportunités d'environnement de startup pour lesquelles il y a évidemment beaucoup d'opportunités de mandat à venir, et aussi sur l'international. Voilà un peu le panorama. Et on a prévu, on en reparlera, dans une prochaine session de donner la parole à d'autres membres dans des environnements plus matures, ceux qui peuvent vous sembler peut-être plus compliqués à accéder, mais on voulait déjà ouvrir tous les champs des possibles. Et donc, je passe la parole à qui ? À Caroline ou à Viviane ? Il me semble qu'on avait dit d'abord l'engagement et que je passais en premier. Je ne sais pas. Oui, mais je demandais Caroline. Est-ce que c'est Caroline qui refait Madame Loyal ou c'est toi, Viviane ? Non, je vous laisse gérer. Je vais juste dire un mot pour les questions. N'hésitez pas à utiliser le chat et on reviendra à l'issue de chaque témoignage ou en fonction de vos questions pour pouvoir y répondre au mieux. Donc, c'est à toi, Viviane. Tu fais timekeeper parce qu'on va avoir plein de trucs à dire et on a très peu de temps. On en avait parlé. Donc, tu n'hésites pas, tu me coupes. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à choisir, non pas sur le thème de l'engagement qu'on avait pris, les structures dont je voulais témoigner. Je voulais juste dire avant qu'effectivement, donc là, on oublie mon étiquette prof-expert sur la gouvernance en général. On oublie aussi le fait que j'ai déjà été approchée plus d'une fois par des grosses boîtes et que pour le moment, par éthique perso, puisque j'ai le programme One Board Ready, voilà, j'estime que je pourrais me mettre en conflit d'intérêt si, plutôt que de pousser mes participantes, j'acceptais des mandats. On verra plus tard. Et également, un truc qui m'est revenu rapidement, j'ai été pendant des années administratrice dans une boîte qui s'appelait Finafix, qui était une boîte franco-américaine. Et là, c'est un truc qui va peut-être faire rire jaune les juristes. Il faut que vous sachiez que quand on a une étiquette juriste, on va voir ce qu'en pense Valérie, on est toujours appelé en situation de crise. Et donc, j'ai été amené à gérer une histoire absolument hallucinante parce que la boîte avait eu un gros mandat avec une personne que je ne peux pas citer, très, très puissante au Japon, et que le fils ayant repris la boîte, mais c'est une boîte énorme, je ne dirais pas le nom, a fait des ennuis pas possibles. On a été au pénal, on a mis cinq ans à gagner et ça a été une histoire d'élire. Alors là, je reviens sur mes engagements. Donc, j'ai fait le choix pour le moment de rester sur ce qu'on appelle le périmètre bénévole. Alors, ONG et start-up, mes bébés start-up qui n'ont pas de quoi financer des administrateurs ou administratrices et donc, on les accompagne pro bono, c'est du mécénat de compétences. On est, selon le mot, mentor, advisor. Moi, je conseille aux start-up de monter très vite un advisory board qui devient potentiellement, si la boîte marche bien, et ça suppose qu'on les ait bien conseillés aussi, le futur conseil d'administration ou de surveillance, sachant que ce sont des structures light parce que c'est souvent des SAS. Alors, d'abord, les ONG. On dit toujours aux femmes et peut-être aux garçons, d'ailleurs, mais en tout cas, on est entre filles, qu'avoir un mandat dans une ONG, c'est un premier échelon. Parfois, quand c'est des grosses ONG, ce n'est pas seulement un premier échelon, c'est un mandat très demanding parce que, comme il n'y a pas justement des problématiques de salariés, ça peut très bien se passer, ça peut aussi très mal se passer parce qu'il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux d'égo, il y a des enjeux de succession exactement comme dans les boîtes avec des personnes qui s'accrochent. je vais prendre à condition que personne ici, il faut que je prenne un exemple pour que ça soit clair, mais personne, s'il vous plaît, ne divulgue ça sur les réseaux sociaux. Étant très engagée sur l'Europe, d'abord, c'est mon premier amour et c'est toujours mon premier amour sur l'Europe, je suis pas mal advisor dans des ONG, je suis partenaire de toute l'Europe, je suis partenaire de Terra Nova, Europa Nova, bref, mais je me suis particulièrement appliquée dans confrontation Europe pendant des années et des années, j'étais au conseil d'administration et je suis partie quand la stratégie d'une part, c'est deux éléments très importants de savoir partir, d'avoir du courage, quand la stratégie ne me paraissait plus en phase avec mon propre alignement pour des raisons financières que je peux comprendre, on commençait à toucher à tout alors qu'on était un peu spécialisé et l'ADN, je dirais, de l'assaut a perdu de sa finesse, c'est redevenu bien maintenant mais je n'y retourne pas parce que c'est bon, je suis restée 15 ans et puis à un moment donné, il y a eu un conflit d'intérêt, je ne citerai pas la personne donc ce n'est pas un sujet, il y a un design-intérêt qui était en conflit d'intérêt, il utilisait en fait la production c'était un think tank de l'assaut pour en faire un business et ça, ça arrive souvent dans les assauts, je trouve ça hyper choquant et donc je n'ai pas fait de bruit, je n'ai juste dit que je n'avais plus le temps, j'ai expliqué au président les yeux dans les yeux pourquoi je partais, j'ai expliqué que je trouvais qu'il devait avoir du courage et virer cette personne qui était au bord parce que ça n'allait pas et puis voilà, donc ça c'est pour expliquer que les ONG si vous voulez y aller, c'est hyper intéressant, on porte des causes, autant évidemment aller sur des ONG dont vous êtes sensible aux causes, on peut faire beaucoup de choses, on peut apporter de l'expertise, on peut aussi apporter de l'éthique et à un moment donné, il peut y avoir des vrais sujets de gouvernance peut-être même plus compliqués que dans des boîtes où il y a finalement des règles, des salaires, du droit du travail, il y a quand même de la compliance, il y a quand même finalement un cadre, dans les assos ça peut être super et puis ça peut devenir à un moment donné chaotique et là, le job de l'administratrice c'est comme dans les boîtes, c'est faire un warning et donc on va reprendre le mot courage, j'espère qu'il va être reprononcé d'autres fois. Sur les startups, c'est un peu différent, les bébés startups, c'est une aventure entrepreneuriale, donc il faut en avoir le goût, on y apporte évidemment son expertise, donc par exemple, moi j'apporte l'expertise en droit, l'expertise en business, développement, on y apporte son réseau parce que les bébés startups n'ont pas de réseau et donc ça, si on peut le faire, c'est un atout extraordinaire pour elle, on peut donner des conseils, on peut mettre en relation, on peut les faire travailler sur la relation qu'elles devraient avoir ou pourraient avoir avec les corporate qui sont souvent, notamment c'est des modèles B2B, les clients et qu'elles ne savent pas du tout appréhender, il faut que vous sachiez que moi je mentors que des startups tech for good, ça va, je suis droite dans mes bottes par rapport à ça, c'est-à-dire que des projets à impact, tech et impact, évidemment fondés par des filles et des femmes, donc je le fais dans le club Vien à son startupeuse maintenant, j'ai fait un incubateur bénévole, je le fais avec d'autres, c'est un grand bonheur pour moi que de faire monter en gamme, de participer à la création de valeurs et à l'impact en France et un peu en Europe. Là encore, le rôle de mentor et d'advisor, d'administratrice, c'est une responsabilité particulière parce qu'elles sont souvent très jeunes et que donc elles écoutent vraiment, elles boivent comme du petit lait tout ce qu'on dit, on est un petit peu voilà, l'alpha et l'oméga, donc on a une grosse responsabilité, mais on peut faire quelque chose de, voilà, quelque chose de bien et pouvoir se regarder dans la glace. Et puis si par hasard, c'est le cas de deux ou trois dans mon pool de 83 maintenant depuis 2017, il y en a qui fonctionnent bien, avoir, alors je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour d'autres advisors, prénégocier que lorsque ça ira mieux, qu'elles font une levée de fonds, qu'elles ont un chiffre d'affaires, et bien effectivement, elles puissent commencer à rémunérer, même symboliquement, ce que deviennent des intrateurs administratrices me paraît important. La réunion qu'on a eue, je vais finir sur ça, la réunion qu'on a eue ensemble pour préparer cette séance me fait me dire quelque chose et donc je vous le dis, je suis tellement dans l'engagement, moi, que je suis quand même à côté de la plaque, ça va faire marrer Dominique, sur la valorisation de mon expertise. J'en suis consciente et à un moment donné, je me dis, il faut quand même faire très attention parce qu'on est quand même encore dans un monde, alors c'est moins vrai sur l'impact, mais quand même, où ce qui ne se paye pas ne vaut rien. Je pense que Valérie aura sans doute envie de réagir à ça parce qu'on a déjà parlé. Et moi, je suis quelqu'un qui suis tellement dans le don qu'à un moment donné, même ma fille me dit, mais ça n'a pas ta tête, maman, parce que tu vaux quelque chose, c'est du temps, c'est de l'expertise, tu travailles le week-end, tu travailles les nuits pour ces personnes, il y en a qui sont reconnaissantes très bien, il y en a d'autres qui le sont moins. Et donc, à un moment donné, cadrez quand même quelque chose avec éventuellement des étapes et en disant pour le moment, c'est totalement bénévole, à un moment donné, lorsque vous serez lancé, on doit anticiper qu'on se pose la question parce qu'après, il est trop tard, c'est quelque chose que vous devrez faire. Voilà. Et je me permets de le dire moi parce que je ne l'ai pas fait, c'est peut-être trop tard, j'ai une session de balai, ne faites pas ce que j'ai fait. Enfin, pas tout à fait de la même manière. On va voir comment les autres réagissent. Voilà. OK. Merci beaucoup, Viviane, pour ce témoignage très, 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 très riche. Effectivement, on te rejoint sur le sujet des ONG. Là encore, il y a un fil conducteur entre les ONG et les startups. Il y a cette notion d'engagement et de cause qui sont d'une part dans l'ONG. Et effectivement, on a le risque très souvent parce que bénévolat, mais cette fois-ci, bénévolat pour tous dans les bureaux des ONG, le risque d'agenda personnel qui prenne le pli, le devant de l'agenda de l'association, de risque de personnes qui restent très, très, très longtemps sous prétexte qu'elles donnent du temps. et donc de risque aussi de conflits d'intérêts où, voilà, donc le courage, si on devait retenir ce mot que tu as évoqué, le courage finalement de dénoncer des dysfonctionnements ou de se séparer quand on n'est plus aligné. Là où, finalement, il y a une cause, on est venu pour une cause et pour soutenir et apporter son soutien à une cause. Pour les startups, tu as fait la conclusion toi-même qui va nous permettre de passer la main à Stéphanie. Les startups, effectivement, là aussi, tu nous as, j'essaye de synthétiser puisque une des questions c'est comment et comment on fait son choix et comment on arbitre. Toi, tu nous as dit je ne choisis que des startups tech for good à impact avec des entrepreneuses et donc, j'y apporte, là, c'était très clair, à la fois de l'expertise mais cette fois-ci aussi le réseau et donc, tu leur permets d'accélérer aussi un développement et avec effectivement, j'allais dire, ce bémol qu'on apporterait à ton témoignage qui est de dire autant il est tout à fait légitime dans un environnement où on est autour des parts et où parfois même les entrepreneurs eux-mêmes ne se payent pas de ne pas exiger ou de ne pas demander de rémunération d'un advisory board autant où dès qu'il y a eu après les premières love money et business angel levée de fonds avec les deuxièmes levées ou troisièmes levées effectivement, c'est contre-productif que de continuer d'être bénévole dans un univers où on va chercher à construire même dans un monde à impact un modèle économique pérenne une pérenne sustainable qui va pouvoir payer des emplois et donc la notion de reconnaissance et de création de valeur. Alors, c'est dans des environnements plus, j'allais dire, rémunérateurs notamment mais elle va nous en parler que Stéphanie exerce des mandats dans des environnements start-up mais aussi société cotée et je te laisse Stéphanie la parole pour nous témoigner de ce diversité aussi d'environnement dans lequel tu exerces des mandats maintenant. Ok, écoutez, bonjour à toutes, ravie de faire votre connaissance peut-être pour me présenter rapidement. Donc, moi, en fait, j'ai 41 ans donc c'est à peu près 20 ans que je travaille et j'ai commencé ma carrière plutôt dans des univers très réglementés dans l'univers de la banque assurance. Donc, moi, j'ai vraiment commencé d'abord sur tout ce qui est gros projets réglementaires et puis analyse du risque des entreprises pour assez vite évoluer sur tout ce qui est financement structuré des entreprises de type LBO et private equity. Donc, assez rapidement, j'étais encore assez jeune donc j'étais plutôt analyste mais donc je voyais se structurer des prises de participation du fonds notamment pour lesquelles je travaillais dans les entreprises, se structurer les boards et les conseils d'administration. Alors là, on ne parle pas d'administrateur indépendant mais c'était plutôt l'investisseur en tant que tel qui avait droit à la présence au board. Donc, j'ai vu un petit peu tout ça se mettre en place et en parallèle de ça, moi, je voulais un peu quitter cet univers purement banquier, purement finance, ou voilà, le minimum, l'unité de compte minimum c'était la centaine de millions d'euros voire le milliard pour plutôt me rapprocher de l'univers des start-up. Et donc, j'ai passé, on va dire, mes sept autres années suivantes à moi-même monter mes propres start-up et puis assez rapidement les coacher, la plupart du temps d'ailleurs bénévolement, sur leur levée de fonds, sur la recherche de financement, sur la recherche de business model. Et puis, là, ça fait trois ans que j'ai en même temps, enfin, j'ai monté ma société de conseil dans le digital, dans l'innovation. Donc, ça, c'était la suite de mon expérience start-up. C'était le conseil dans l'innovation, dans le digital et dans la data science parce que, voilà, je suis persuadée que la data et l'intelligence artificielle vont être un des leviers de progression dans le futur et je me suis formée au MIT il y a deux ans sur tous les sujets d'intelligence artificielle. Et en fait, tout ça, donc l'univers réglementaire, l'évolution vers le milieu start-up, innovation et puis le milieu data science, tout ça, en fait, ça a participé aussi un peu à, je pense, ma mise en valeur ou au fait que j'ai pu être repérée du coup par une société cotée du coup, il y a à peu près deux ans qui m'a demandé si j'ai accepté de prendre un mandat à leur bord. Voilà, donc c'était un peu pour l'introduction. Ça pour dire, je pense qu'il y a une question de timing parce que déjà à 30 ans, quand je commençais à passer du côté des start-up, des start-up, je me disais, tiens, voilà, j'ai un peu vu ce que c'était que d'avoir un mandat d'administrateur, voilà, je pense que j'aurais la légitimité pour l'avoir. Alors du coup, mais j'avais que 30 ans, donc dès que je poussais un petit peu mon CV on me disait, t'es gentille, je reviens au moins dans 10 ans. Donc j'ai un peu rongé mon frein. Et voilà, tout ça pour inciter, je pense, pour la notion de timing et le fait qu'à 40 ans, je pense que il y a des planètes qui ont commencé à s'aligner. Et effectivement, le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui cherchent des mandats, je pense que de mandats disponibles, surtout quand on parle de jetons de présence et de présence rémunérée. Du coup, mon conseil serait vraiment de mettre son profil un petit peu mouton à cinq pattes en avant. Et moi, clairement, je pense qu'il y a fait la différence sur le mandat que j'ai pu obtenir, c'est à la fois mon expertise en banque, en réglementaire, le fait que je sois passée côté startup, donc j'ai cette bonne vision quand même innovation, stratégie, et enfin, le dernier pan qui fait que je suis dirigeante de ma société et que je m'y connais en data. Et ce sont des trois thématiques qui intéressaient AIP, notamment la FinTech dont je suis administratrice indépendante. Donc, ça, c'est un petit peu pour le parcours. Entre deux, justement, lorsque j'ai coaché des startups, j'ai aussi investi dans des startups. Donc, j'ai eu un rôle d'administrateur parfois un petit peu différent, parfois pure advisor, pure bénévole, mentor, et d'autres moments où j'étais administrateur parce que j'avais investi dans ces startups et du coup, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc, j'étais entre la business angel et l'administratrice. Et peut-être pour donner un parallèle ou une comparaison entre ces deux de rôles, startup ou société cotée, alors évidemment, on ne touche pas aux mêmes problématiques du tout. Je ne dirais pas qu'il y a un bon rôle. Je pense que ça dépend de ce qu'on veut en retirer. Pour faire la comparaison qui est assez triviale, entre une startup et une scale-up ou une société cotée, c'est que la startup, elle a énormément besoin de se structurer. Du coup, le rôle d'administratrice, il va beaucoup plus porter sur la stratégie de manière générale parce que les fondateurs sont toujours en demande de challenge, de voir est-ce qu'ils vont dans la bonne direction. Donc, on peut avoir une vision très stratégique ou alors, je rejoins pas ce que disait Viviane, ou alors très expert. par exemple, en ce moment, les startups que je coach, je vais les aider à y voir plus clair sur leurs projets digitaux, à les aider à trouver quel type de profil et RH dont elles ont besoin et voir si l'IA et l'intelligence artificielle peuvent être des leviers pour elles. Donc, ça va être soit très généraliste soit très axé expertise. Donc, c'est évidemment très riche parce qu'on peut toucher à des secteurs très différents. Je pense que c'est un petit peu plus simple entre guillemets de trouver un mandat d'administrateur, d'autant plus qu'on est bénévole chez une startup que dans une société cotée. Déjà, ça peut être intéressant de commencer par cette étape. Ça peut être un bon moyen de se dire tiens, j'apporte quelque chose à une structure, à une entreprise. Et mon conseil, ce serait, il y en aurait deux. Sur une startup, elle parle de un peu tellement rien qu'il faut aussi peut-être ne pas être trop exigeante tout de suite par rapport à la startup. Ne pas lui dire on attend tel et tel reporting, tel type de KPIs parce que ce sont des dirigeants qui portent en général un peu tout sur leurs épaules. Donc, il faut arriver à les cadrer, à leur donner un cadre parce que si on ne leur donne pas de cadre, ça n'a rien qu'ils aient un advice or reward mais sans les casser. Il y a, je pense, un vrai travail qui n'est pas évident mais de trouver le juste milieu pour continuer à les encourager tout en leur donnant du cadre. Ça, ce serait mon premier conseil vis-à-vis des startups. Et le deuxième, ce serait, on revenait à la notion du temps, du temps gratuit, c'est effectivement de peut-être de se mettre d'accord sur un mode de fonctionnement, sur un timing qu'on va allouer aux fondateurs par semaine, par mois pour éviter qu'il y ait des déceptions qui aient trop d'attente vis-à-vis de nous et nous, pour qu'on n'y laisse pas non plus notre peau et tout notre temps disponible parce qu'effectivement, on a tout un travail à côté, certainement une famille. Donc, voilà, c'est bien d'apporter du conseil mais il faut arriver, je pense, à le périmétrer et sans mettre en place un document hyper complexe, l'écrire avec quelques bullet points dans un mail, je pense que ça fait du bien pour dire voilà ce que je peux apporter, voilà le timing que je peux y consacrer. Donc, voilà, moi, mon encouragement, c'est aller sur les startups, évidemment, parce que c'est très enrichissant, c'est très gratifiant parce qu'on voit que, voilà, les gens sont vraiment en attente, les fondateurs sont généralement très en attente du moment où il y a un bon dialogue, mais très en attente de conseils et de structures. Donc, je ferai par opposition mon expérience dans la fintech côté dans laquelle je suis. Là, pour le coup, j'ai été recrutée, enfin, j'ai eu ce mandat justement parce que je connais l'univers data, parce que je connais l'univers bancaire et réglementaire, justement avec cette attente autour de la stratégie business, mais en fait, je me rends compte qu'au quotidien, ce n'est pas forcément là-dessus qu'on est attendu et je pense que c'est le cas de beaucoup de sociétés cotées. Il y a déjà énormément d'enjeux, on va dire un petit peu réglementaires institutionnels où, en fait, 80% du temps, ce sont des sujets qui tournent autour de la finance ou du réglementaire. plus que des purs sujets de stratégie, de guidelines. Voilà, donc ça n'a rien à voir en termes d'implication et évidemment, cette société ne m'attend pas non plus pour mon carnet d'adresse, pour mes conseils de tiens, va contacter telle personne. Ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus sporadique. Donc, la posture n'est pas du tout la même. dans un cas, pour la start-up, je vais être beaucoup plus en mode conseil, aider, et dans l'autre cas, je suis plus vraiment là pour représenter les actionnaires, donc avec une posture complètement différente, de m'assurer que les comptes ont été publiés avec régularité, de challenger les comptes, de challenger les budgets de façon plus poussée et institutionnelle que ce qui peut être fait pour une start-up. Stéphanie, c'est Dominique. C'est très intéressant cependant que tu présentes. La société suit quel code de gouvernance ? C'est-à-dire ? Est-ce que c'est Middle Next ou est-ce que c'est AFEP-MEDEF ? Et est-ce qu'il y a des comités ? Et est-ce que tu peux peut-être témoigner si dans les comités, il y a des modes de fonctionnement un peu moins juridiques ? Oui. Alors, la société est cotée sur Euronext. On a des comités des risques parce que c'est une banque, c'est un établissement bancaire. On a un comité des rémunérations qui est très court et surtout les classiques conseils d'administration. Voilà. En termes de... C'est quand même une petite structure aussi donc je veux dire qu'il n'y a pas un formalisme. Enfin, on respecte Eric Delar mais il n'y a pas de gros formalisme. Ce n'est pas un gros board. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est un board plutôt ramassé. Donc, il y a des discussions qui sont hyper riches et intéressantes qui sont forcément je pense les mêmes jeux de pouvoir parce qu'il pourrait y avoir des grosses structures où on ne discute pas des mêmes types d'enjeux. Absolument. Non, mais il y a évidemment indéniablement dans ce que tu évoques le côté du poids du réglementaire d'une société cotée mais je pense qu'il faut quand même moduler sur le fait que c'est aussi lié au fait que ça soit une banque. Oui, absolument. c'est de toute façon extrêmement le poids du réglementaire est très très présent dans l'agenda. Je pense que si c'était une société si je peux me permettre pour ne pas non plus caricaturer coté dans un autre secteur d'activité que le bancaire ou l'assurance le poids du réglementaire est de toute façon moins présent. Et donc, il y a forcément plus de temps et de place pour le débat stratégique et les risques associés à la stratégie d'une manière générale. Viviane, tu voulais ajouter quelque chose ? Viviane, on ne t'entend plus. Mais je n'ai pas l'impression que c'est bon. Quelqu'un m'a mis un sourdine, je ne sais pas, ça doit être par hasard. Oui, je disais, c'est clair que bancaire c'est en particulier parce qu'il y a les règles prudentielles européennes. Pour vous faire marrer, c'est le seul domaine du droit européen que je n'arrive pas à manger. Donc, à chaque fois qu'il y a une séance là-dessus en cours à l'ESSEC, je fais intervenir quelqu'un d'autre parce que vraiment, donc tu as beaucoup de courage, je trouve. C'est vraiment, c'est mon allergie ce truc, c'est l'allergie parce qu'on ne fait que de la compliance en fait. Et la stratégie, ben voilà, la stratégie, je crois qu'elle est beaucoup au codire ou l'instance de direction et là, pour ça, il faut quand même réfléchir parce que c'est beaucoup moins marrant. C'est tout. Dans ce que je trouvais intéressant, Stéphanie, ce que tu évoquais, c'est que finalement, c'est ce que toi, tu trouves et l'équilibre que vous avez trouvé dans les startups mais que le fait d'avoir aussi ce mandat de startup, ce n'est pas que ça, bien sûr, mais le fait que tu sois dans cet univers de startup est aussi un élément qui a quelque part rassuré en complément de ton expérience réglementaire et fonds d'investissement, rassuré cette fintech sur le fait que tu avais la culture startup. Oui, exactement, culture startup et puis cette culture aussi digitale data parce que c'est quand même une fintech, du coup, c'est certes une banque mais c'est quand même un petit peu moins lourd qu'une fintech depuis longtemps. elles ont quand même ce dynamisme et justement, elles voulaient quelqu'un qui puisse comprendre ce que c'était que l'univers des datas et qui n'ouvre pas les yeux comme un lapin ébloui par les phares d'une voiture en disant mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Je ne comprends rien, ce n'est pas mon univers. Donc, c'est intéressant, en fait, tu expliques finalement assez bien, tu témoignes ton cheminement dans les boards, tu parlais du temps, cette maturité, c'est que c'est trop tôt, pas trop tôt, comment je suis perçue et on voit bien que c'est un cheminement et que tu étoffes ta posture administratrice et que les mandats, les uns après les autres, vont s'enchaîner ou se chevaucher et que ça apporte une complétude à ta posture administratrice. Avant de passer la parole à Isabelle, si vous le voulez bien, j'ai vu Caroline qu'il y avait une question que tu nous as relayée. Il y en a même deux, en fait. Sur la formation et donc là, je vais me retourner vers Viviane. Viviane, il y a une question, faut-il se former ? Ça dépend. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais prendre l'exemple de mon programme où Mme Gordjani moi, je fais ça par engagement. Alors, je sais que l'ESSEC aimerait bien que j'intègre beaucoup de participantes, mais ça m'est égal. J'ai une éthique de prof, je ne suis pas commerciale à l'ESSEC et donc, ça m'arrive vraiment souvent de dire à une femme dont j'examine le parcours qu'elle n'a pas besoin d'être formée. Il y en a qui, dont le parcours, l'expérience, font qu'elles sont board ready et le fait d'avoir un tampon, alors ça peut être IFA, INSEAD, ce que vous voulez, Women Board Ready, de préférence, le mien, évidemment, n'a aucun sens. En revanche, il y en a qui ont besoin, qui ont un joli parcours, évidemment, il faut aussi dans l'autre sens ne pas promettre quelque chose qu'on ne peut pas délivrer. Donc, il y en a dont j'estime qu'elles n'ont pas encore le niveau. Il ne s'agit pas de les jeter. Il faut leur dire que voilà, elles sont… Et ce n'est pas une question d'âge. Tu parlais de l'âge, Stéphanie, peut-être qu'on pourra en parler. Il y a déjà eu un rajeunissement au moment de la féminisation dès le début dans la Céléboard, mais là, je pense qu'avec les compétences qu'on recherche, intelligence artificielle, RSE, etc., ce sont naturellement des espaces qui sont occupés par des jeunes hommes et femmes confondus, on va dire garçons et qui confondus, et qu'on assiste à un renouvellement des bords aussi sur l'âge. C'est la génération Y, c'est toi qui arrives. Et c'est les 30-40, c'est pas… Nous, on passe un peu notre tour et je trouve qu'il faut transmettre et l'accepter. Donc, pour ces femmes, si elles veulent venir se rassurer sur des postures, parce que moi, ça, c'est un problème, on en parle tout le temps avec ce féminin, c'est le problème des postures, d'oser, voilà, oui, ça a du sens. Si elles veulent échanger entre elles, oui, ça a du sens. Si elles veulent, parce qu'elles sont juristes, élargir un prisme pour être capables d'adresser toutes les questions qu'on voit dans un conseil d'administration et notamment, Stéphanie en parlait, de regarder les chiffres et de comprendre ce que ça veut dire, oui, ça a du sens. C'est particulièrement intéressant pour les femmes parce qu'on est souvent, du fait de nos études, un peu en silo. Tu as des super dircom, tu as des super RH, tu as des super juristes et on n'a pas eu souvent dans nos expériences, dans nos parcours, l'occasion d'aller ouvrir sur le transversal. Donc, une formation peut donner, peut avoir cet intérêt-là. Donc, c'est du cas par cas. Mais il ne faut pas systématiquement se dire il faut que je me forme pour. C'est une promesse que je trouve factice. Donc, il faut demander, il faut regarder et il faut aller là où ça vous plaît et là où c'est nécessaire. Voilà. OK. Il y avait une autre question, Caroline ? Oui, il y a une autre question. sur comment avez-vous identifié les start-up à coacher ? Est-ce nécessairement par votre réseau ? Je pense que ça s'adresse peut-être aux deux témoignantes, Stéphanie et Liliane. Moi, je peux témoigner. Je ne sais pas si c'est nécessairement par le réseau. Je pense que c'est plus facile parce que les start-up ne vont pas faire un appel à candidature ou éventuellement, si vous êtes l'experte sur un sujet, vous pouvez peut-être vous contacter, mais peut-être à des fins commerciales. Moi, personnellement, pour témoigner, il y a eu deux sujets, soit les entreprises dans lesquelles j'ai pu investir. C'était soit par le biais du fond dans lequel je suis associée, un terme un peu bénévole, soit le deuxième sujet. Moi, je me suis toujours beaucoup intéressée au business angel. Ça, c'était déjà il y a plus de dix ans quand j'étais encore justement assez jeune et moi, c'est comme ça que j'ai renouillé au début dans l'univers start-up. Ce n'était pas forcément pour investir beaucoup d'argent parce qu'au début, je n'avais pas nécessairement beaucoup d'argent, mais c'était plus pour les côtoyer. Je me suis rendue compte rapidement que je pouvais leur apporter du soutien, notamment sur les sujets financiers puisque c'était le moment où je faisais ma transition entre l'univers bancaire et l'univers start-up. Je les ai identifiés comme ça par le biais d'associations de business angel. Après, il faut avoir un intérêt aussi pour regarder un peu ce que font les start-up et éventuellement se dire qu'on peut lui mettre un petit ticket. Je peux témoigner aussi que j'ai démarré en parallèle dans des start-up en étant investisseur sur des incubateurs et des réseaux de business angel sur le plateau de Saclay et que dès qu'on commence à côtoyer un ou deux réseaux, en fait, on est assez vite sollicité. Donc après, il suffit de mettre le pied à l'étrier et après, on est très sollicité. Viviane ? Oui, j'ajouterais quelque chose. Accepter de faire des jurys, c'est des structures qui peuvent être la ruche, qui peuvent être un incubateur, station AF, ce que vous voulez. C'est comme ça qu'on repère des projets qui nous plaisent et aussi des personnes qui nous plaisent. Voilà. Et puis, en ce qui me concerne, en fait, j'ai créé mon propre réseau avec le club. Mais en fait, la première start-up, je n'en ai pas parlé, mais la première start-up qui a fait que ça a déclenché tout ça et mon bouquin et tout ça, c'est la start-up de ma fille. Quand j'ai vu ce qu'elle vivait et que ses copines vivaient la même chose, en fait, elle a commencé à faire groupie, vous voyez, autour. Et après, j'ai dit, mais il faut faire quelque chose. Mais ça, si vous avez envie, je pense que la demande est telle que vous n'aurez pas de grandes difficultés dans les grosses boîtes puisque certaines, je crois avoir regardé ça, sont dans les grosses boîtes. Il y a aussi les incubateurs des boîtes où vous pouvez demander, peut-être, ça peut être intéressant. Absolument, oui. On va te passer la parole, Isabelle, puisque tu vas nous apporter ton éclairage sur le secteur santé, digital et l'international. C'est à toi. Oui, merci. Peut-être, juste avant de commencer sur la partie start-up, alors, effectivement, il y a beaucoup de demandes, mais je trouve qu'il y a parfois un flou, en fait, entre être advisor et être dans un board au sens vraiment conseil d'administration. Ce n'est pas du tout la même chose. Et souvent, il y a un peu de confusion et je pense, je ne sais pas si j'ai un petit désaccord avec ce que disait Viviane, je ne suis pas sûre que ce soit un point de désaccord, mais en tout cas, pour moi, sur la partie start-up, j'ai clairement fait le choix d'accompagner et avec surtout pas, en fait, l'ambition de rentrer dans leur conseil d'administration. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai résolu mon problème, en fait, des start-up, je les aide bénévolement et ni en tant qu'investisseur, ni parce que j'étais au début, en fait, je me mets dans une position où j'attendrais d'être dans un vrai conseil d'administration. Et je le vois, je trouve que c'est compliqué, notamment avec toute cette activité de business angel. En fait, on a souvent des gens qui se retrouvent dans un conseil d'administration, non pas parce que l'entreprise les a choisis, mais parce qu'à un moment, soit ils représentent un fonds d'investissement, soit ils sont business angel et il y a un poste en conseil d'administration qu'on leur donne, mais je trouve qu'il y a un côté assez compliqué, en fait. Et il y a beaucoup de start-up, même de grosses entreprises avec lesquelles je travaille et du coup, ces postes d'administrateurs, ce n'est pas eux qui ont choisi. En tout cas, moi, ce n'est pas la voie que je privilégie. Et donc, du coup, je vais vous parler un peu de, alors très rapidement de mon expérience et puis des quelques conseils que je peux avoir juste au vu de mon expérience. Moi, j'ai travaillé longtemps dans des grands groupes et d'ailleurs, j'ai un certain nombre de personnes d'Orange que j'ai le plaisir à voir dans ce Zoom. Ensuite, j'ai dirigé pendant deux ans et demi une fondation et puis maintenant, je suis chef d'entreprise sur les sujets de formation et d'innovation en intelligence artificielle. Et donc, les mandats que j'ai, en fait, ils sont un peu de différents ordres. donc j'aide aussi pas mal de start-up et c'est vrai que c'est complètement différent pour moi d'un mandat d'administrateur. Ce n'est pas du tout, enfin, c'est complémentaire, mais ça donne une légitimité. Donc, effectivement, c'est une bonne chose et d'autant plus si vous visez un mandat dans une grande entreprise. C'est souvent compliqué pour les grandes entreprises d'aborder la relation avec les start-up. Donc, ça fait une corde de plus à votre arc en tant qu'administrateur. d'avoir cette compétence-là. Et donc, mes mandats, en fait, j'en ai un premier qui a un mandat justement dans le Non Profit qui est un think-tank français qui s'appelle le LFK Data Institute. Donc, c'est effectivement beaucoup moins formel puisque c'est une association, mais quand même, je crois que c'est Viviane qui le disait, il y a quand même, voilà, c'est un vrai conseil d'administration. Donc, il y a des responsabilités y compris financières. Il y a un vrai formalisme. Ensuite, j'ai un autre mandat qui, finalement, qui est assez intéressant parce qu'il y a pas mal d'opportunités. Plus encore, je pense que dans les conseils d'administration qui est un mandat d'advisory board. Donc, il est assez formel aussi parce que j'ai été chassée. c'est une grosse société qui s'appelle Santécy et Livy qui est sous LBO. Et donc, il y a aussi un, je dirais, ça a été un process de recrutement assez, je dirais, assez formel. Mais par contre, contrairement à un conseil d'administration, en fait, vous avez toute liberté puisque du coup, il n'y a pas de validation des comptes et c'est sur un sujet en fait, on m'a demandé de présider et de monter d'ailleurs un advisory board digital puisque c'est un acteur de la santé à domicile. Il était en train de faire des acquisitions à l'étranger et il voulait se renforcer notamment en mettant en place un advisory board sur les sujets du digital. Et ça, quand c'est une grosse structure comme ça, d'ailleurs, même quand c'est une petite, en fait, c'est très proche finalement. Il y a un bout de ce qu'on fait en conseil d'administration puisque en conseil d'administration, souvent, il y a des sous-comités et il peut très bien y avoir que ce soit finance, que ce soit sur la partie recrutement ou sur la partie digitale, c'est souvent des sujets de sous-comités et le fait d'avoir animé un advisory board un peu formel, ça vous donne aussi une vraie légitimité pour un conseil d'administration pour un vrai conseil d'administration. Et puis là, du coup, j'aurai mon premier conseil d'administration demain. Je viens juste d'être nommée dans une organisation qui s'appelle le CHOM, qui est le service en fait hydrographique et océanique de la marine, donc très particulier puisque du coup, c'est... Ouais, je suis super contente parce que c'est un truc de garçon en fait. C'est super intéressant. Je suis nommée par la ministre de la Défense et c'est... En fait, c'est assez passionnant. Il y a des enjeux stratégiques et puis il y a plein d'enjeux... Enfin, c'est eux qui font les cartes de marine, par exemple. Et là, alors là, c'est encore un autre cas de figure. En fait, c'est pas un chasseur de tête et c'est pas du tout par relation, mais en fait, c'est l'administrateur sortant qu'on avait mandaté pour réfléchir à son successeur et c'est lui en fait qui m'a trouvé. C'est quelqu'un que je ne connais pas du tout. Donc, je lui ai demandé comment il m'avait trouvé. Je lui ai dit que c'est intéressant à partager. En fait, alors effectivement, il cherchait un profil qui... Alors, il cherchait un profil digital parce que c'était ce qui leur manquait. Il voulait une femme aussi. Et puis, il cherchait quelqu'un qui s'intéresse à tous les sujets d'intelligence artificielle et aussi au sujet de... un peu aux enjeux stratégiques. Donc, du coup, il m'a notamment trouvée parce que j'étais en train de faire l'Institut des hautes études de défense nationale. Et du coup, c'est pareil. Ça, c'est des choses... En fait, quand on le fait... D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, vous pouvez me contacter en off. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de filles qui participent. Et du coup, en fait, on est nommé quand on fait les HEDN. En fait, il y a une publication officielle. Donc, du coup, il a aussi cherché dans cette liste-là. Donc, il peut y avoir des formations ou des engagements que vous avez. Je sais qu'en ce moment, on cherche souvent des gens aussi qui ont des engagements associatifs sur tous les sujets d'environnement. Donc, c'est pareil. Il y a des gens qui vont regarder et il peut y avoir des mots comme green sur votre profil LinkedIn ou VVF ou je ne sais quels... qui vont être un critère et qui font que... on va vous repérer et en plus, c'est intéressant parce que du coup, on va vous repérer pour des choses qui vous intéressent. Et mon dernier point, donc effectivement, la visibilité, c'est important. Mon dernier point, c'est l'expérience internationale et je vais finir là-dessus. Ça, c'est pareil. En fait, c'est une expérience que j'ai vraiment envie de partager parce que le Royaume-Uni, c'est très différent de la France. En France, en tout cas, moi, quand on m'a chassée en dehors du CHOM, c'est un peu particulier, mais sinon, c'est souvent parce qu'on cherche quelqu'un avec un profil digital et santé. Au Royaume-Uni, ils sont beaucoup plus ouverts. Là, j'espère que ça va se faire, mais ce n'est pas encore fait. Je suis en discussion pour un poste dans une boîte anglaise qui est cotée. Et la petite histoire, c'est que j'avais été chassée, en fait, pour un poste dans une toute petite boîte. Isabelle, on ne t'entend plus. Ah, voilà. On n'entend plus. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'était passé. Moi, tout à l'heure. Je ne sais pas où ça a coupé, mais j'étais en train de vous parler de l'expérience au UK. En fait, j'ai été chassée et ça, du coup, c'est vraiment important que vos profils LinkedIn soient vraiment à jour. les Anglais, ils sont assez agressifs, je trouve, parce que tu as fait plusieurs fois, je me fais chasser par des cabinets anglais, y compris pour des banques en France. Absolument. Oui. Santé Compagnie Elivi, c'est une boîte française et c'est un cabinet anglais, en fait, qui m'a chassée au départ, étonnamment. Et là, j'avais été chassée pour un poste au UK et en fait, j'aimerais vraiment la partager, cette expérience. C'est le... En fait, l'administrateur sortant, j'ai beaucoup échangé avec lui. Je n'ai pas été choisie pour le poste et il était très déçu, en fait, parce qu'il m'a dit c'est dommage, je pense que tu avais vraiment le bon profil. Mais c'était peut-être un poste très calibré. Est-ce que c'était... Crème fraîche. C'était... Pas de crème fraîche, en l'occurrence. C'était un poste dans une société cotée et en fait, il m'a proposé quelque chose et vous connaissez peut-être tous, en fait, des administrateurs qui ont déjà des postes un peu... Enfin, qui sont sur des sociétés cotées notamment. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'en fait, il voulait bien être mon mentor pour un poste d'administrateur. Et donc, ce qu'il a fait, il a appelé trois cabinets anglais qu'il connaît bien en leur disant que lui, il a appuyé ma candidature et que, en fait, j'avais pour une boîte anglaise cotée très importante, je n'avais pas l'expérience qui va bien mais qu'en fait, il se portait garant et qu'il leur assurait que, en fait, je serais prête s'il me choisissait et comme c'est, voilà, c'est le patron d'une multinationale et qu'il est très connu sur... et qu'il est très connu au UK, je pense qu'ils lui font confiance et je pense que c'est grâce à ça, en fait, que là, je suis en discussion pour un chouette poste au Royaume-Uni. Donc, ce que je dirais, peut-être... Déjà, le Royaume-Uni, c'est intéressant parce que c'est très ouvert. On va vous proposer des choses qui sortent vraiment au contraire. Moi, les échanges que j'ai eus avec les cabinets, on vous demande pas... Enfin, on vous demande vos compétences et pas tellement les domaines dans lesquels vous avez travaillé. Donc, c'est intéressant. Et puis, si vous pouvez trouver un sponsor, en fait... Alors, ça, ça vaut pour la France de la même façon mais quelqu'un qui va vraiment... qui va vraiment vous appuyer... Un sésame, en fait. Oui, un sésame. Et pour le coup, puisque là, on est à une réunion de femmes, je pense que pour moi, c'est ça la vraie entraide, en fait. C'est aller au-delà de se repasser le truc qui ne nous intéresse pas. C'est un moment... On ne peut pas le faire pour tout le monde parce qu'il faut quand même... Enfin, on met sa réputation en jeu, mais soit quelqu'un qu'on connaît, soit quelqu'un dont on se dit cette personne, je le sens. Enfin, en tout cas, je pense qu'elle sera super. vraiment se portait garant, en fait, en disant peut-être qu'elle n'a jamais eu de mandat d'administrateur, mais... Et moi, j'ai eu la chance de bénéficier de ça, donc j'en suis encore toute... En fait, Isabelle, ce témoignage que tu évoques nous permet de faire le lien avec un échange qu'on avait pendant la préparation. C'est qu'on évoquait que la situation COVID, ce témoignage que tu évoques, en fait, c'est... T'as deux personnes sortantes qui, finalement, te recommandent ou qui vont passer la main et qui se portent garant. On évoquait que la situation de la crise COVID, au-delà de la gestion de la crise, induit des changements de paradigmes structurants et qu'on constatait d'une part une accélération des transmissions d'entreprises, de chefs d'entreprises qui, peut-être, seraient restés cinq ans, trois ans, quatre ans de plus au-delà de 65 ans et qui sont en train d'accélérer le fait de passer la main parce que les enjeux auxquels sont confrontés les entreprises, ils ne se sentent pas forcément très à l'aise parce que l'environnement est assez anxiogène pour des raisons de santé aussi, de toute une tranche de population. Et il se passe à peu près exactement la même chose au niveau des conseils d'administration et ça fait le lien avec ce que disait Stéphanie tout à l'heure sur le rajeunissement des conseils au-delà des enjeux technologiques. Et donc, quand je encourage aussi à chercher des sponsors, ça fait partie des démarches que j'entourage avec mon cabinet, on se dit que quelque part, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train de passer la main et que ça ne va pas forcément être intermédié. Et que, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, en France, c'est quand même beaucoup moins intermédié quand on sort du CAC et du SBF, ça reste encore intuitu personné et que certainement, nous connaissons toutes dans notre réseau des personnes un peu plus seniors qu'on a pu croiser dans nos parcours professionnels qui, peut-être, dans une logique de transmission, seraient aussi tout à fait prêts à tendre la main et à faire ce petit marche-pied. Voilà, en tout cas, pardon ? Oui, je disais, je l'ai vraiment vu en accélération depuis, on va dire la rentrée, depuis septembre. Depuis septembre, oui. Alors, il se crée pas mal d'incubateurs, d'écosystèmes autour de la transmission d'entreprises aussi. Il y a tous les univers aussi de BPI où toutes ces notions aussi autour des transmissions et des passages de relais, il y a souvent aussi de la gouvernance qui se structure, là où il n'y en avait pas forcément autour d'un fondateur initialement, parce que ce sont des éléments qui contribuent à la sécurisation. Et je ne sais pas, Valérie, si tu veux rebondir sur le sujet des transmissions des entreprises familiales. Si, si, je mets mon micro, attends, je mets ma caméra, voilà. Si, si, je suis complètement d'accord et moi, comme c'est un peu mon activité quotidienne, je le vois, les boîtes patrimoniales et familiales, je fais une différence entre les deux, c'est-à-dire familiales, c'est celles dans lesquelles on veut garder le capital au sein de la famille et il y a vraiment une préoccupation de long terme et sur la pérennisation de l'or. En fait, je pense que ce qui les préoccupe, c'est la pérennité de l'entreprise et du coup, en fait, ça les conduit à profiter de la crise pour réfléchir à une structure du capital qui soit, qui permette d'assurer cette pérennité. Moi, je le vois vraiment, en fait, c'est ma même, d'ailleurs, étonnée, ce n'était pas le cas au tout début, mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, je trouve que ça s'accélère là, récemment. Je suis complètement d'accord. Après, je redis toujours, effectivement, c'est une opportunité de structurer la gouvernance, évidemment, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Dominique, avec peut-être une chose que je dis toujours, en fait, à chaque fois, mais qui pour moi est essentielle, c'est que dans tout processus de transmission, il faut vraiment veiller à bien dissocier la dimension patrimoniale transmission du capital qui implique nécessairement les héritiers, les enfants, parce que, voilà, c'est comme ça, c'est les mécanismes du droit des successions français, et qui dit droit des successions dit aussi quand même un prisme culturel très très fort, marqué d'un principe d'égalité très très fort, et que ça, c'est un prisme qui ne doit pas être appliqué à la gouvernance en termes d'organisation de la direction de l'entreprise. vraiment, moi, je trouve que, voilà, si on a une, moi, je dirais, si on a une mission, c'est d'aider, c'est vrai, c'est à raison, il y a plein de think-tons, de transmission, etc., mais moi, je trouve que c'est un message qui n'est peut-être pas assez, peut-être pas assez martelé, c'est l'idée que dans tout processus de transmission d'entreprise, il faut vraiment bien distinguer la dimension capitalistique patrimoniale qui implique nécessairement la famille du chef d'entreprise, d'abord parce que, même s'ils vont, parce que recevoir du cash ou recevoir des titres d'une société, ce n'est pas du tout pareil, au-delà de la dimension fiscale, bien entendu, je parle de la dimension plus symbolique, et donc, et puis, il faut bien distinguer ça de la dimension gouvernance au sens qui va assurer la direction de l'entreprise, et là, ce n'est plus du tout des questions d'héritage ou de droit des successions, ça n'a plus rien à voir, c'est vraiment qui est compétent, et là, on tombe dans le vrai sujet d'aujourd'hui, mais quand on parle de transmission, il faut vraiment bien dissocier ces deux dimensions-là parce qu'il y a beaucoup de confusion en pratique, comme c'est les mêmes personnes qui sont concernées par ces deux sujets, c'est-à-dire, c'est le même chef d'entreprise qui est concerné par ces deux sujets, et bien, en fait, ils ont tendance à se mélanger l'un l'autre et à aboutir à des choses qui sont relativement absurdes, comme par exemple appliquer le principe d'égalité à la désignation du successeur, ça n'a pas de sens. Ok, merci Valérie, je regarde l'heure, on est arrivé à la fin de cette table ronde et de ces témoignages, merci beaucoup Isabelle pour tes conseils très structurés, l'idée, c'était véritablement autour d'aujourd'hui d'apporter une richesse, une diversité de témoignages d'administratrices de l'association dans des environnements qui peuvent s'inscrire dans un parcours d'administratrice et dans les premiers pas qu'on peut construire avant d'arriver à des mandats internationaux ou des mandats cotés et qui peuvent vous donner des idées aussi en termes d'accessibilité. On a choisi d'organiser une prochaine table ronde avec des administratrices qui vont témoigner de mandats plus dans le côté je crois que Cécile était là participer dans des plus grands mandats, des mandats qui peuvent sembler plus lointains mais aussi pour témoigner de son parcours et de comment elle est arrivée, comment elles sont arrivées dans ces mandats et comment ça se traduit en termes de parcours professionnel et en termes de contribution et surtout d'enrichissement par rapport à une activité opérationnelle exécutive. Est-ce qu'on a à peu près fait le tour de Caroline ou est-ce qu'il nous manque à part j'allais dire remercier nos trois spikrines Stéphanie, Isabelle et Viviane est-ce qu'il y a d'autres points qu'il fallait qu'on n'a pas évoqué ? Un seul, on le dit, on le redit, oser, voilà, oser, oser, oser. Merci Viviane pour ce mot de la fin et on vous annoncera très prochainement la date à venir pour le troisième atelier sur cette thématique et je remercie encore Dominique de nous suivre pour ce parcours nouveau et apparemment très utile puisqu'on était très nombreuses donc je vous remercie toutes. Merci à toutes, à bientôt tous, merci à tous, au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada